Coucou tout le monde, ravie de vous retrouver ! J'avais très envie depuis un petit moment de dessiner des méduses. Alors juste les dessiner, les croiser dans la vraie vie, moyen moyen. Mais je trouve que c'est très très beau et moi qui adore toutes ces courbes, ces ondulations, et bien ma foi, les tentacules, c'est une bonne occasion de faire des jolies petites ondulations comme ça sur des dessins. Je commence par dessiner quelque chose qui aurait dû ressembler à une sorte de chapeau de champignon. Et puis comme je cachais avec ma main, je ne voyais pas où je souhaitais arriver. Donc forcément, la forme ne me convenait pas. Bon bah on gomme, on recommence, c'est pas très grave. D'où l'avantage, avant de dessiner définitivement, de faire un trait au crayon. D'ailleurs quelqu'un qui nous montre très très bien, notamment sur Insta, mais aussi dans ses vidéos, qu'elle fait d'abord son premier jet au crayon, puis elle repasse avec ses différents feutres, puis enfin elle met en couleur, c'est Tipeee One. Je vous mets des liens sous la vidéo. Alors je sais que 95, voire 99% des personnes qui regardent cette vidéo connaissent déjà Tipeee. Mais au cas où, voilà, je vous mets le lien vers son compte Instagram et vers sa chaîne YouTube pour que vous voyez les magnifiques réalisations qu'elle nous propose régulièrement. J'ai choisi aussi de faire les différentes ondulations pour les tentacules avec mon crayon. Alors pas du tout dans un souci de réalisme, juste dans un souci de faire des lignes ondulées. C'était juste ça qui me menait. Pour faire les différents traits, je vais utiliser des petites choses que j'utilise d'habitude pour la calligraphie. Alors ça c'est un pinceau au réservoir que l'on remplit avec de l'encre de chine. Alors j'aime beaucoup beaucoup cet outil. La pointe est ultra fine si on le souhaite. Beaucoup plus grosse, voilà, en fonction de la pression que l'on met sur le pinceau. Mais on a toujours la même livraison, entre guillemets, d'encre. Il n'y a pas de pâté, il n'y a pas... Voilà, j'adore cet outil. Et le deuxième c'est celui-ci. Alors ça c'est un feutre, une fois qu'il sera fini, il sera fini. Pareil, pointe pinceau. Je l'aime un petit peu moins. Je trouve que la pointe vraiment très fine est trop souple. Et on est tout de suite dans une attaque beaucoup plus large, enfin assez rapidement. Où j'ai un petit peu plus de mal à travailler avec, tout simplement. On arrive quand même à faire des jolies choses. En dessin, il est bien. En calligraphie, je l'aime moins. Et ces deux crayons-là, je vous mettrai les références sous... Non, dans l'article du blog, pardon. Mais je ne vous donnerai pas de lien, parce que ce sont des choses qui m'ont été offertes. J'ai mes traits principaux. Je peux commencer à repasser. Je fais le trait du tour avec un feutre noir 0,8. Alors, je ne suis pas arrivée exactement là où j'avais démarré le trait précédemment. Mais ce n'est pas très grave. Du coup, j'en profite pour agrandir un petit peu l'épaisseur de mon trait aussi en dessous. D'ailleurs, j'aurais dû le faire encore un peu plus épais en haut. Jouer vraiment avec cette petite erreur entre guillemets. Et en faire une force au contraire. Et faire comme si j'avais toujours voulu faire ça dans mon dessin. Je varie la taille des pointes. Donc, du 0,8, je passe au 0,4 pour faire des détails dans la tête de ma méduse. Sa tête, son corps, dans cette partie champignonesque. Je commence par le centre, parce que je donne une petite forme un peu arquée à tout ça. Et puis, pour faire en sorte de bien le faire de part et d'autre, je vais préférer partir du centre. Comme l'esprit de ce dessin était quand même un peu faire des méduses doodles. Des méduses qu'on ne croisera pas du tout dans la nature. Mais peu importe. Vraiment, la méduse, c'était le parti pris de début. Après, c'est juste ce que j'ai envie de rajouter. Et je fais varier avec le 0,1 pour faire des choses encore plus fines. Là, je commence les petits détails des ronds avec le 0,4. Et puis, je me dis que finalement, comme c'est du remplissage, reprenons le 0,8. Je n'ai pas besoin de quelque chose de très très fin. Et par contre, là, je suis redescendue au 0,1 pour faire des petits traits. Ma première idée était de faire une rayure sur deux. Puis, finalement, j'ai tout rempli. Je me suis dit, quitte à faire des choses, genre, il y a un petit rayon de lumière, autant suivre des traits à peu près corrects. Je rallonge ce qui manque en haut et en bas. Je fais en sorte de rejoindre le trait sans pour autant faire quelque chose de super droit. Et là, je m'éclate avec mon pinceau réservoir encre de chine. Je joue avec la pression sur la pointe pinceau. Alors, on peut tout à fait faire ça avec un pinceau et de l'encre de chine. Mais puisque j'ai cet outil, eh bien, à ma foi, je ne boude pas mon plaisir et je profite de ce que j'ai. Et je fais les principaux tentacules avec ce point de pinceau. Et avec le feutre, par contre, je fais le début, ce qui est sous le chapeau, pour faire en sorte que ce soit à peu près cohérent et que ça ressemble à quelque chose. Et avec le second feutre à point de pinceau, je fais des tentacules un peu plus petits, un peu plus fins. Alors, toujours des choses tout à fait improbables dans la nature. C'est juste pour faire des... d'abord parce que j'adore ça, faire mes igoui-goui, comme je dis. Voilà, juste pour me faire plaisir, faire les igoui-goui. Et puis faire du remplissage, entre guillemets, de ma zone de dessin. Avec le feutre, comme tout à l'heure, je complète les départs et puis l'arrivée pour un des tentacules que je trouvais moche, au final. Là, j'avais envie de rajouter des choses, mais je ne savais pas trop où ni trop comment. Mais je fais des sortes de petites vagues, comme s'il y avait un petit voile sur le côté des tentacules. Je ne le fais pas partout, pas tout le long, une fois de plus, sur le principe du doodling. C'est pour rajouter des éléments de décor. Et à nouveau, des petites hachures. Juste, elles ne sont pas orientées pareilles que celles du chapeau. Et je me dis qu'elle est mignonne, cette méduse, mais ce serait sympa de lui faire une copine quand même. Donc, deuxième petit champignon, un chapeau de champignon. Toujours au crayon pour être sûre. Et puis, je repasse au feutre. Pas tout à fait sur le même trait, mais ça, ce n'est pas très grave. J'ai l'idée générale. Je ne la dessine pas tout à fait non plus sur le même principe. C'est-à-dire que là, par exemple, au lieu de faire des petites choses bouclées, comme tout à l'heure, je fais des choses plutôt zébrées. Par contre, là, à nouveau, les dessins qui partent dans tous les sens, des petites boucles qui partent dans tous les sens. Je complète mes zébrures parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas suffisamment. Le dessin du chapeau n'est pas le même non plus, pour varier les plaisirs. Et puis, se faire plaisir et que l'œil soit content aussi, qu'il ne voit pas tout le temps la même chose. Et toujours en faisant attention, enfin en faisant attention, en choisissant, de varier les épaisseurs de feutre pour pouvoir avoir des traits différents. Et une fois que tout est bien sec, je peux gommer. Et c'est déjà terminé. Alors vraiment, ce n'est pas compliqué. Je vois bien ça dans du art journal. Oui, enfin, si, dans du art journal, ce n'est pas ça que je voulais dire. Dans des bullet journal. Des petites méduses qui se promèneraient un petit peu partout tout le long du mois de juillet. Ça pourrait être sympa. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle création. Je vous souhaite un bel été. Prenez bien soin de vous. Créez et partagez. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada